Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Nous sommes le mardi 23 avril 2024. C'est le deuxième jour de l'année, le deuxième jour de la semaine, j'ai failli dire de l'année. Mais c'est le 114e jour de l'année et c'est la journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Comme quoi, qui dit, comme disait quelqu'un, qui lit, qui ouvre un livre, livre son esprit. À quoi ? On ne sait pas trop. Mais le livre nous permet de voyager, le livre nous permet de découvrir de nouveaux horizons et surtout de nous découvrir nous-mêmes parce qu'il n'y a pas mieux cultivé, il n'y a pas plus cultivé que quelqu'un qui apprend à connaître les livres. Et si vous avez les poches suffisantes trop trouées pour voyager, eh bien ouvrez un livre, c'est bien moins cher, mais ça permet de faire des kilomètres. C'est le programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais, le pack qui débute à l'instant, c'est 10-12 Zénith. Mesdames et Messieurs, vous êtes les bienvenus, vous êtes d'autant plus bienvenus que vous avez été des millions témoins hier de la colère de Charles Hamel sur le Paipis, le programme d'adduction en eau de la ville de Yaoundé via la Sanaga où on en était, on nous a encore dit quoi là ? Qu'il fallait 20 milliards, un peu plus de 20 milliards pour finir les 2%. 23 milliards, j'ai dit un peu plus, je suis dans la mage. Ça va papa ? Très bien. Donc il nous fallait 23 milliards pour compléter les 2% des travaux récents parce qu'effectivement on nous a fait comprendre qu'il restait 98 pour 3 milliards. Ça vous ne peut pas nous aller dire ça, hein ? 23 milliards pour compléter 2%. Attendez, on en arrive à la meilleure. Juste après cette émission, eh bien, le ministre de l'eau et de l'énergie nous a dit que non, finalement on n'est plus à 98%. On est à 100%. Donc ça a dit qu'on n'a plus besoin des 23 milliards à la roche à la mer. Techniquement, hein ? Techniquement, mais comme il y aura des tests séquentiels... Non, vous revenez encore avec vos tests séquentiels. Non, non, il y aura des tests séquentiels et partiels. Tout ça c'est pour manger l'agent. Non, séquentiel et partiel. Il peut donc arriver que sur un embranchement, puisqu'ils ont réussi à faire le contournement de la ligne D-N-N-1800, ils ont réussi à tourner, donc on peut arriver que sur un embranchement, les connexions et les raccordements ne vont pas être faits. Ça peut nécessiter encore, sur ce premier, par un ou deux milliards. On va tester les différents points du pipe-piece. On peut voir que les 23 milliards viennent dans le test. Et on peut faire finalement le test global. Il y a une explosion, ou il y a une déconnexion-fissuration. Ce qui est sûr... C'est un avenir. Non, ce qui est sûr, c'est que on a 100% dans la réalisation finale. Mais dans les tests, on a 98% Donc toutes ces comptes aussi, on a pour nous dit qu'on va en comprendre notre 23... On est à 100% dans la réalisation, mais à 98% dans les tests. Vous ne comprenez pas quoi ? En fait, on ne jamais sorti les 98%. Vous avez compris ? Oui, et on a des ministres qui font des contentions gymnastiques, des contentions syntaxiques pour nous expliquer comment on va en faire du tout. On va vous dire simplement que vous êtes dans le provisoirement définitif. Vous n'êtes pas... C'est tout. Pas compliqué ? C'est tout. Résultat des courses, on se pose toujours la question. Il y a où des... Finalement, l'eau... Après le test... Après le test séquentiel et partiel... Comme quand on nous a dit que s'il y a pleuvé, on ne devait plus avoir les problèmes de coupure. Vous comprenez, mais c'est là ! Vous comprenez, mais c'est là ! Vous comprenez, mais c'est là ! Bonjour à vous, Cédric, bonjour aux autres plateaux, bonjour à nos téléspectateurs et internautes. Ce matin, on va dire bonjour à la Banque des États de l'Afrique centrale, à Brégé Béa, qui a dit que d'ici la fin de cette année, il y aura une nouvelle gamme de pièces, les pièces de 200 francs, qui vont faciliter les difficultés que nous rencontrons au quotidien. C'est-à-dire qu'avec la nouvelle pièce de 200 francs, si vous avez 500, vous achetez un article de 200, ce serait plus facile pour quiconque de vous donner une pièce de 200 francs et ajouter à cela 100 francs. Bon, maintenant, on attend, est-ce que ça serait vraiment effectif ? Est-ce qu'on aura le résultat qu'il faut ? Comme disaient les anglophones, j'en souhaitent ainsi. Robert Mugabe avait fait pour lui un billet d'un milliard. Il avait résolu le problème de la plupart du bien avec un billet d'un milliard. Pour qu'il ne résulte pas ? Pour qu'il faut éviter que les gens se baladent trop avec beaucoup d'argent. Un billet d'un milliard avec le problème. Je ne sais pas, on ne peut pas connaître. C'est dans quelques mois. On espère que les problèmes qu'on rencontre, notamment la petite monnaie pour les taxis, qu'on ne verra plus. Les coups de poing s'est changé entre automobilistes et clients. Parce que, franchement, on est tous sur les nerfs depuis quelques temps. Bon, bon, Mégane, bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est Didi, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Voilà. Dominique Audry. Dominique Audry. Vous savez que vous n'avez pas le droit. Je vais vous étrangler. C'est trop trente ans. Il fallait que je le fasse. Non, c'est entre nous. Non, c'est parce que vous n'êtes pas à côté. Vous n'êtes pas à côté. Vous n'auguriez pas de toucher les bras de Dominique Audry. Mais soyez... Et musclé, hein, Dominique Audry. Soyez... Faites preuve d'un peu de... Vous êtes bruit. Dominique, pardon. C'est brutal. Bref. En tout cas, vous êtes musclé, vous supportez. Oui, je suis musclé. Vous soulevez combien ? Je ne peux pas le faire. Mais ce qui est sur mes bêtes pèse beaucoup, donc... Oui, c'est clair. Soulevez des cochons tout le temps, ça doit... Soulevez des cochons, ça doit pas... Vous avez des nouvelles vending ? Je l'ai retrouvé. Ah oui, je l'ai retrouvé. Ah d'accord, super, c'est une bonne nouvelle. J'ai retrouvé. Il a pris le poids pendant qu'il est allé se balader dehors, là-bas. Il a pris du poids. Les kilos en plus. Bon, on rentre... L'histoire d'aujourd'hui, elle est bizarre, quand même. Oui, très. Bizarre. Des locataires plutôt encombrants. L'analyse dynamique des sociétés africaines. Bonjour le Zénith. Je suis Flore, une jeune fille vivant dans la maison familiale avec des locataires. Suite à un problème concernant nos enfants. L'enfant de la locataire a pris le couteau sur notre enfant. Et quand notre fille est allée se plaindre à ma voisine, elle a dit que ma fille aille elle-même taper l'enfant. Quand je suis rentrée et que la nièce de cette même locataire m'a raconté les faits, ça m'a tellement mis hors de moi. Parce que si ma fille, en allant taper, il la blessait, qu'allait-il se passer ? J'ai seulement tapé entre 5 et 6 coups l'enfant de ma locataire parce que je ne pouvais pas le taper comme si c'était mon propre enfant. Quand le père de mes enfants est rentré le soir, je lui ai expliqué le problème et c'est comme ça qu'il est sorti gronder ce petit garçon. Et boum, les problèmes ont commencé entre ma locataire et le père de mes enfants. Ma locataire m'a dit que s'il arrive qu'elle perde l'enfant qui est dans son sein, ce serait moi la responsable. Et sa fille aussi a dit à ses amis qui ont vécu la scène que si quelque chose arrive à sa mère, ce serait de ma faute et qu'elle me porterait plainte. Grâce à Dieu, rien ne lui est arrivé et les jours qui suivaient, ma locataire a commencé à lancer des pics, a demandé à un de ses autres enfants qui jouait avec ma fille s'il n'est pas content de la voir, mais que s'il veut toujours la voir, qu'il quitte de là, donc d'arrêter de jouer avec ma fille. Suite à tout cela, j'ai décidé d'aller porter plainte à la chefferie pour qu'il libère ma maison. Et ils m'ont dit à la chefferie qu'il ne peut pas accepter qu'on les mette hors de la concession pour si un ou si petit problème. Je précise que le mari de ma locataire est notable dans notre chefferie, s'il vous plaît, dites-moi. Si c'est moi qui prends mal les choses, ou alors j'ai raison de m'inquiéter et de vouloir qu'il libère. Je précise que le père de mes enfants ne vit pas avec nous, il vient seulement nous voir le soir, et que ses locataires et mes locataires et lui sont du même village et ils se connaissent très bien. Je précise également que depuis que le problème s'est posé, j'ai peur de laisser mes enfants sortir jouer à cause des mots que ma locataire pourrait encore lancer. C'est parce que le jour où nos enfants jouaient et qu'elle a parlé même, qu'elle a parlé même, ma fille qui n'a que 7 ans a mal vu cela, et ça a fait mal à mon enfant et ma fille a commencé à s'introduire dans les problèmes. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans ce genre d'environnement, ou que mes enfants entrent dans des problèmes d'adultes, parce que les enfants n'oublient pas. Ils sont locataires chez nous depuis 15 ans. C'était mon père qui gérait à l'époque, mais il est mort depuis 5 ans. Maintenant, c'est moi qui gère. Son garçon qui a pris le couteau à 6 ans et ma fille a bientôt 8 ans. Il était question, quand il a utilisé le couteau pour couper la chaîne qu'elle avait au cou, et en voulant l'empêcher de couper la chaîne, elle a soulevé son bras et le couteau l'a piqué au cou. Et grâce à Dieu, il n'y a pas eu de blessure. Comment faire partir ce genre de locataire? Ou si c'est impossible de faire partir une locataire comme celle-là? Comment composer avec ce genre d'enfant? Si c'est un enfant de problèmes, ou alors ce genre de parents, ou de voisins? On va poser les questions purement légalistes. Est-ce qu'ils ont un contrat de bail? Non. Ils n'ont pas de contrat de bail? Formel, pas de contrat formel en tout cas. Comme selon les normes de la loi. C'est que verbal. Oui. Vous savez, à une certaine époque, il y avait un style de contrat qu'on faisait sur format. Je sous-signais Dominique Odrio-Yenguelec avoir versé la somme de 45 000 francs CFA pour l'allocation d'un studio moyennant 15 000 francs CFA le mois. Nanani, nanana, signatrice du locataire. Attendez, c'est trop léger de faire ce genre de choses aujourd'hui au 21e siècle. Parce qu'il y a, franchement, il y a des aléas qui peuvent conduire à ce qu'on soit contraint de résilier le contrat. Bon, bon Mégane, on est face à une situation de locataire un peu encombrant, un peu survolté. Pour avoir loué pendant longtemps, je sais que dans un contrat de bail moderne aujourd'hui, on spécifie non seulement le type de bail, la durée de bail, les conditions dans lesquelles le locataire intègre la maison et les conditions dans lesquelles il devrait libérer la maison et surtout dans quel état il devrait libérer la maison. Mais il y a toujours des petits éléments supplémentaires, notamment dans quel cas résilier le contrat ? Ça, c'est mis dans commun d'accord entre le bailleur et le locataire. Dans quel cas résilier le contrat ? Mon locataire fait preuve de violence, de désordre ou d'autres choses. Il est possible d'annuler, de résilier unilatéralement le contrat. Sauf que là, on est face à une situation où, techniquement, du point de vue de la loi, les pieds-poings liés ne peuvent pas les virer, sauf en donnant un préavis. Vous comprenez donc pourquoi votre société moderne aura toujours des problèmes ? Parce que même lorsque vous voulez notifier tout sur le papier, il y aura toujours des choses qui vont vous échapper, que vous n'allez pas mettre en place. Ici, le problème de mon point de vue se pose à deux niveaux. Je réponds à la dame en lui posant une autre problématique. Est-ce que l'intention vaut l'action à ce moment-là ? Voilà les problèmes qui se posent dans la société. Deuxième problème qui se pose. Ils sont là depuis 15 ans. Au point où un locataire devient même notable de la société. Papa qui gérait ces choses. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la notion de couple. La notion de couple en Afrique. Quand vous n'arrivez pas à savoir que les problèmes des enfants, des époux dans la cour, mes propres enfants peuvent se retrouver dans les mêmes problèmes, vous allez commencer à partitionner la société comme s'il y a des bonnes d'un côté, les méchants de l'autre. La société n'est pas divisée de manière manichéenne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous savez, on va aboutir. Il y a nos confrères RFI. Ils ont leur mission là. Deux millions, deux milliards de voisins. Des choses comme ça. Voilà. C'est précisément parce que les notions de voisinage ont été codifiées. C'est long vous. Et chaque fois, on s'est rendant compte que tout le monde veut vivre en repris. Finalement, l'individualisme fait en sorte que, ouais, on a besoin de son voisin. Donc, vous voyez comment le monde, elle, c'est soncère, ces problèmes qui, pour vous, paraissent paradoxaux, que nous, nous traînons, en cas parce que le monde, c'est cela. C'est la justaposition des contraires. Donc, elle ne devrait pas forcément les foutre dehors. Non. C'est que les enfants, vous avez votre propre enfant. Vous l'amenez, c'est pas moi, dans un supermarché. L'enfant est en train de balader, c'est baladé partout. Non, c'est tranquille. Mais, mais, c'est... Vous allez même à l'hôpital. Vous voyez comment vous pouvez mettre un enfant là. Votre propre enfant. Vous en avez donc deux ou trois. Vous êtes en train de faire les achats. Vous allez faire comment pour les mettre et tout. Non, restez tranquille. D'autres, voilà. Voilà, c'est ça les enfants. Donc, ici, c'est un problème d'éducation de ces deux femmes qui n'ont pas intégré que nous sommes ensemble, nous sommes d'une famille depuis 15 ans. Parce qu'on a eu des bailleurs qui ont assisté des locataires en cas de deuil. Il y a ceci parce qu'ils se sont tellement familiarisés qu'ils sont devenus une famille. À un moment donné, même, moi j'ai vu ça, un bailleur dit, « Non, gars, vous êtes bien. Je ne vais pas, surtout comme il parlait de son père. Je ne vais pas mourir en vous laissant en location. Je vous donne six mois. Allez, vous trouvez un bain bout d'été quelque part. » On a vu des temps, des temps, des temps. Tous les locataires ne sont pas bénis. Non, je veux dire, tous les bailleurs ne sont pas belliqueux. Et c'est ça que les gens ne veulent pas intégrer. Mais quand il arrive... Pour servir de repère dans la société. Mais quand il arrive que dans le cas comme celui qu'on a ce matin, c'est le... La chèvre Ferry a bien répondu, de mon point de vue. Maintenant, elle trouve parce que... Non, mon bailleur est... Non, non, mon locataire est notable là-bas, c'est pour ça. Non, la chèvre Ferry, en voyant ça, c'est pour mettre les femmes devant les responsabilités. Maman, nous avons des enfants qui risquent d'être violents. Qui risquent ce, qui risquent ce. Vous remettez les enfants 8 ans, 6 ans. Comment... Hier, on avait un enfant de 5 ans qu'on n'a pas pu encadrer. Vous avez donc des enfants qui sont en train de développer des actes de violence. Vous les faites asseoir. Vous les dites, voilà, vous êtes des frères et des sœurs. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. On n'utilisait pas des objets pointus. Il y a vraiment des titres. Vous les mettez dans ces conditions-là. De telle manière que... À bien regarder, ces enfants, avant d'atteindre cet âge, ils se faisaient des choses pareilles et ils se mettaient encore à jouer. Ils vont au pouce pion et tout ça. Ils s'engueulent là-bas. Leur dit, le revoi encore, deux minutes après, en train de jouer. Donc, on encadre, c'est ça la politique d'encadrement, on encadre les enfants. En disant, est-ce que tu sais que tu aurais pu percer les yeux de ta sœur ? Est-ce que tu sais que... Est-ce que toi-même... On les amène dans une école, mais cette école doit d'abord être... S'être appropriée par les deux mamans. Donc, est-ce que Charles amène Batchou pour vous ? Comme le dit Bomo Menghan, on est juste face à deux femmes qui ont du mal à se regarder dans le blanc des yeux. Et donc, on a des... Comment on appelle ça ? Des réminiscences chez leurs enfants. Alors, la femme ne nous a pas donné toutes les précisions qu'il fallait dans l'histoire. Lorsque le père est décédé, commencez à réorganiser la cité qui a pris les règnes, les commandes en tant que nouveau bailleur. C'est elle. Elle ne nous a pas dit. Elle l'a mentionné. Papa a géré. Ils sont là depuis 15 ans. C'est papa qui géré. Papa est mort. Ça fait 5 ans maintenant. C'est moi qui gère. Elle n'a pas précisé qui a eu une réunion et qui a pris et comment on a pris la gestion. Le papa avait son modèle de gestion avec les locataires. son modèle de tolérance, d'acceptation. Elle ne nous a pas dit que ces problèmes datent de depuis que son père assurait cette gérance. C'est les problèmes qui sont nés après le lycée de son père. Après le lycée du père. Alors, ça pose un problème de respectabilité. Est-ce qu'on la considère, donc, si c'est elle, comme la véritable baïresse, puisqu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas sortir pour si peu, qui définit qui doit sortir, quand doit-il sortir, à quel moment doit-il sortir. Dans les familles, lorsqu'il y a des sens, on rassemble les locataires en disant « Bonjour, monsieur, vous avez une façon de fonctionner avec notre père. On ne pouvait pas entrer à partir d'aujourd'hui. C'est nous qui prenons la charge. On vous donne à tous, en la mémoire de notre père et au vu du temps que vous avez passé, trois, trois mois pour libérer chez nous. Carrément, parce qu'on va faire des travaux. Première règle. Deuxième règle, ne pouvons plus continuer dans le même système parce qu'on trouvait que papa était tolérant. Voici ce que nous voulons obtenir. On redéfinit une nouvelle base. C'est les règles. C'est les règles. Vous avez vu, au Sénégal, après l'euphorie, passation de services, Jomai Fay a demandé à tous les anciens ministres de le mettre et tout. Les véhicules de fonction. Tous les véhicules de fonction. Libérer les maisons de fonction jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière, il a exigé qu'on peut se faire à l'inventaire du patrimoine immobilier de l'État. Ça, c'est une chose. Donc, quand le père part, ça doit être fait. Ça veut dire que cette fille qui parle, qui parle à l'école de la gestion traditionnelle des banteaux, elle se contente d'intégrer à la façon mondiale d'une concession, vous savez que les enfants se font... Ce n'est pas le premier problème que ces enfants ont. Elle a caché. C'est un énième problème dont l'aboutissement a été le poteau qui est sorti. Puisqu'on a appelé, quand les enfants, vous allez toujours entendre les cris. Oh, laisse-la ! Quitte là-bas ! Va là-bas ! Oh, laisse... Il y a tout ça ! Rentez-vous ! Quelles sont les dispositions qu'elle a prises ? Est-ce que c'est qu'elle a des antécédents avec cette voisine dont la matérialisation explosive n'a eu qu'avec les deux actions des enfants ? Vous vous rendez compte qu'elle me vient dire telle est notable, telle est complexe, il fait davantage son histoire. Je lui dirais très simplement qu'il n'y a pas deux choses à faire. Donner un préavis pour perfection de maison. Réaménager la maison, mais la barrière, si tu ne peux pas les mettre dehors, refais une barrière de séparation. Mais, il n'y a pas mieux pour mettre en contact les gens que les enfants. Deux enfants bagagnes maintenant, tu choisis le camp de l'autre, après tu vas les revoir jouer là-bas. Ils vont jouer comme s'ils n'ont jamais eu de problème. Jusqu'à quand sa mère va appeler et dire elle dérange, elle dérange. Elle va vous dire enfin, elle dérange, tu déranges, laisse-nous jouer, j'ai envie de jouer. Elle me dit que ce n'est pas lui qui a sorti et tu la laisses. C'est mon ami. Tu es mon ami, non ? Tu es mon ami, non ? On joue. Voilà la philosophie. Si elle veut régler ça de manière comme elle a été fait d'intégrer son mari, qu'elle trouve une voie passive. Mais dit qu'elle va la libérer. Elle a dit que son mari n'est pas là et bien sûr, il vient ce moment après. 15 ans. Il vient ce moment. 15 ans. Vous avez un locataire qui a fait 15 ans. Vous devez l'accompagner à partir à rentrer chez lui déjà. 15 ans, c'est trop. Plus il va mettre le temps, il va croire que c'est le pouvoir. On peut passer 40 ans. On va rester assis là-dessus 40 ans pensant que c'est l'héritage. La chute. La chute. La chute. La chute là qui me... On peut accepter une certaine période et après le faire comprendre. Parce qu'il y a aussi le locataire qui ne range pas. La personne est chez vous. Mais à certains moments, on vous le dit mais écoute, tu ne penses pas à prendre un truc. Tu ne penses pas avoir ta propre maison. 15 ans quand même en location. 15 ans. Mais il y a des autres 20 ans. Mais il y a des autres 30 ans. Je connais quelqu'un qui en a 30. Dans la même maison. Oui. Je connais les locataires les enfants sont mis à l'université. Il fait 5 enfants. Il est là. Oui. Ça va. Il est là. Il est là bien pour toi. Allez à l'extrême-nord. Mais le drame avec l'extrême-nord Marouangam, c'est que tous les fonctionnaires qu'on a affectés là-bas. Après, c'était dans les terrains sur le moins. Ils achètent le terrain. Ils construisent les maisons. Ça, difficilement, vous allez voir fonctionner qu'il y a la veille qu'on suit dans le centre. Tous ceux qui ont l'affecté à l'extrême-nord finissent par construire et s'installer à l'extrême-nord. Il rentre dans le village pour avoir abandonné son enfant. 15 ans, c'est trop. Et entre 15 ans, ce monsieur mari, là, une femme. Combien une femme peut laisser son mari 15 ans à location? Une femme normale peut laisser son mari 15 ans à location. Et qui n'ont pas les moyens. Et non pas? Ils n'ont pas suffisamment de moyens pour acheter le construire. Monsieur Nix, je vais vous dire que vous voulez vous sucher tous les 15 ans. Il parle de la santé, il achète 10 sur 10. Il monte en bois, il en a dedans, il sera chez lui. Est-ce que l'objectif, c'est d'avoir une maison carrélée? C'est toujours le problème, en fait. Une maison carrélée, avec les carros, les bandes du type de standing. Elle n'est pas vu dans la main. La tête, on s'est mis dans la tête. Standing, est-ce que le fait, c'est la mise de quelqu'un? Bref. Pamela Fomen, Charles Hamel a opté pour la stratégie de préavis pour réfection de la maison. Oui. Préavis pour le faire. Vous partagez. Vous savez que le préavis était un cas. Non, elle ne paye pas. Après vos 15 années, on ne paye pas. On reconnaît que vous avez payé du... Je paye quoi après 15-20 ans? Je te paye quoi? Vous ne payez pas quoi? Je te paye quoi? Vous ne payez pas quoi? Et vous ne payez plus. Si tu m'as donné six mois, six mois, tu me donnes, je prends mes six mois sans régler, non? Ah. Non. D'accord. Ça fait une forme que je veux partir. Non, non, non. Dominique Audrey, quand vous dites, je dis, je pars, je pars de manière volontaire. Je m'assure. Ça dépend de comment vous avez vos bailleurs. En même temps. Ça dépend de comment vous faire vos bailleurs. Vous avez des bailleurs. Quand vous venez, m'a me dit que vous partez, je te dis que non, tu as acheté le terrain, ma maison n'est pas la malle, je ne vais pas m'acheter le terrain, tu ne sors pas. Il y a des très, il y a des très, il y a des très bons de terrain. C'est très bon, d'autres te font les propositions. Le gars te dit, il va acheter le terrain, tu vas me monter les papiers, je suis sorti d'ici. Quand tu veux monter le papier, ah, tu pourras acheter le terrain, mais c'est montré-moi une chambre. Avant de sortir de chez moi, tu ne payes pas les trois mois, l'argent de trois mois, monte-moi, achète des paroles, tu me lances, même s'ils sont très peu. Et puis, concession, la fête de concession vive avec son bailleur. J'ai tout dit que c'est la chose la plus grossière qu'un individu peut faire. Pourquoi ? C'est difficile, avec les enfants. la cohabitation ne vient de plus en plus compliquer. C'est du genre de bailleur qui fouillent tes poubelles et tout. Enfin, c'est la façon de vivre. J'ai ma façon de mener de temps. Ton regard va conditionner ma vie. Les baffes. Oui, oui. Tu vas conditionner ma vie. Eh oui, tu m'as apporté à la porte. Oh, je suis vieille. Oh, je suis vieux. Je n'aime pas ça. J'ai mal libéré. Mais si le bailleur n'est pas là, vous allez gêner le voisin. Pardon ? Si le voisin est grand, c'est cool, le voisin n'est pas pour toi. Le voisin n'est pas pour toi. On ne va 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 pas pour toi. On a dit que je peux faire ma prière à deux heures, que vous n'avez pas pour toi. Oui, peut-être qu'il faut sa prière. Moi aussi, je ne mets mes baffes. Non, ça ne dérange pas. Max nul. Ah, le baffin, c'est autre chose. C'est qu'est-ce que c'est la bougie que je vais mettre. Je ne vais pas pour rien. Tu vas payer dans ça à ton église. Oui, Pabella, vous vous opteriez pour quelle stratégie à donner à cette femme aujourd'hui ? Cette histoire me parle très bien. Pour ceux qui sont pros de moi savent. Oui, ça, c'est clair. C'est quelque chose qui est difficile. Je ne sais pas qu'on l'a souligné tout à l'heure. Si ce n'est pas la voisine qui va déranger, parfois ce sont les locataires entre eux. Si ce n'est pas la douce qu'on va discuter, que non, tel locataire, tel son tour de laver, il n'a pas lavé. Tu veux dire, quand vous vivez déjà dans une concession où il y a le baillant, les locataires, c'est très, mais alors très, très difficile à pouvoir gérer. C'est là. Mais ce que je vais dire à la jeune dame, si elle nous regarde ce matin, c'est vraiment en leur donner du temps. C'est-à-dire que si c'est trois mois, six mois, huit mois, ça dépend. Vous leur donnez. En fait, c'est un sacrifice que vous devez faire parce qu'au préalable, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Ça dit, Aurélie, il y a des locataires qui sont malhonnêtes. Malhonnêtes au sens où le bailleur décède. On fait une réunion, on fait une consultation, on dit d'accord. On demande à un locataire que tu as combien de mois l'aillé, le locataire te dit non, je n'ai pas le mois l'aillé. Je vais payer. Ou bien, je ne paye pas tes montants. Si peut-être le locataire peut être entre eux, il va dire non. Moi, le paire me laisser la maison à 10 mois ou 15 mois. Pourtant, c'est faux. Donc, il fallait qu'au départ, la dame fasse une réunion pour rétablir les choses en leur disant que non. Voici désormais comment les choses vont se faire dans cette concession pour celui qui tient à rester doit se comporter ainsi. Je vais plus loin en disant que parfois, il y a des locataires qui vont même jusqu'à simplifier. Je me dis, peut-être la fille a 26 ans. 26 ans, oui. Peut-être qu'on a 5 ans estime que vraiment tu es né de nos chambres, ton père a tout conçu pour toi. Et puis, tu veux commencer à faire la même sur la poitrine en disant que c'est toi qui va prendre les commandes. Moi, je me dis que peut-être il y a un peu, c'est un peu le mépris on s'est simplifié cette vie. Et on estime que vous m'avez pas à la hauteur de pouvoir gérer les biens qui sont censés à la malbouche. Oui, c'est aussi ça parce que elle peut avoir la malbouche. Ça ne va pas manquer parce qu'il y a des fois un locataire c'est que je paie le 15 il va pas te payer le 15 il va attendre le 20 et c'est comme ça qu'il va jongler les mois il ne s'excuse pas il va te donner le foran de vous il va sortir quand tu dors il rentre quand tu dors c'est comme ça qu'il va cumuler les mois et comment on fait pour ne pas payer avoir la paix moi je serai qu'est-ce que vous racontez les gens qui aiment vivre dans le désordre je n'ai pas le locataire parce qu'il a dit aux enfants que sinon on me cherche c'est parce que les bailleurs refusent de se mettre en règle avec l'état oui c'est à dire en payant des taxes qui se les protéger vous avez les locataires qui arrivent et décident de payer de se mettre en règle lui se met en règle avec l'état tranquillement il paye ses taxes il fait ses déclarations non normal il est tranquille dans son coin lorsque vous arrivez et que vous commencez le désordre le gars c'est que si je vous tiens avec ça ou je te tiens pas là c'est ce qu'un de bellique vous allez voir les gens qui en allaient mais ils arrivent il dit bon je vais prendre la maison mais moi je me souviens payer 5 5 mois ça me donne le temps de pouvoir gérer mes marges pour éviter que toi et moi on discute et tout moi j'aimerais c'est moi j'aimerais un an vous allez voir des locataires qui vont dire jamais des bailleurs qui vont dire jamais les préfères moi 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 mais en tout temps c'est lui qui viendra faire les avances oui en tout temps c'est moi c'est ce que vous envoyez dans le calcul oui je poursuit en disant que si la jeune fille n'aille ce matin qu'elle donne trois mois c'est difficile parce que trois mois aussi vous avez des responsabilités vous avez des embrassés vous avez des réunions vous avez vous avez mais pour avoir passé 15 ans parce qu'il faut qu'on questionne si le locataire a passé 15 ans qu'il n'y avait pas de problème avec le bailleur et que la femme revienne la jeune fille revienne il y a 5 ans seulement de contrôle il y a le problème ça veut dire qu'elle aussi elle n'est pas facile mais tout cela règne au niveau du mépris et de la complicité votre bailleur vous manquiez soit de 10 ans qu'il ait 10 ans ou bien 20 ou bien 50 on lui devait du respect donc le locataire doit d'abord respecter le bailleur même si c'est une jeune fille de 26 ans admettez que ce soit son père vous ne devait pas manquer des respect vous devez respecter la personne qui est en face de vous si vous payez le CERC vous réglez vos factures et c'est cette proximité qui crée des problèmes c'est-à-dire que le locataire prépare on donne nos bailleurs on en voit l'enfant on fait ceci c'est ça justement parce qu'au niveau de payer on va mettre au niveau des enfants au niveau des enfants parce qu'au niveau ça commence comme ça et puis lorsqu'on est petit on se retrouve on a été petit on joue avec les enfants mais à aucun moment on ne pense pas sortir le couteau non on peut se griffer on se croque il y a des petites choses qui arrivent mais pas ainsi avoir de dire que non je suis en train de bagarre avec l'enfant de Dominique je m'avais cherché le couteau pour venir j'ai pas envie de dire peut-être la mère qui a manipulé l'enfant ou bien quoi que ce soit mais pour moi c'est très fort c'est très fort et ça donne l'impression que les parents sont derrière ce genre d'actes d'accord rapidement une minute Dominique Audrey vous auriez dit quoi ils doivent partir vous les chasser oui oui ils doivent partir vous ne donnez pas de préavis le préavis se paye donc c'est pas préavis même après 15 ans de cohabitation 15 ans de cohabitation que quand le toit se paye c'est le baïen n'arrangeait pas donc moi je dis si vous pouvez être indulgent et donner un mois gratuitement mais le reste parce qu'il y a il y a l'énergie à payer il y a l'eau à payer il y a des réfections je ne sais pas comme si vous allez manger non c'est parce que c'est le seul avec les autres non vous ne pouvez pas faire les calculs dans les poches des gens vous ne savez pas comment les gens vivent dans leur vie ou dit que non si si il y a 6 locataires oui je suis une raison oui je ne sais pas non ma grand-mère ne s'amusait pas son agent tu ne payes pas la venue elle va rester à l'étonne à la maison jusqu'à ce que tu donnes son âme ça ne blaguez pas je comprends je comprends l'héritage que vous avez oui oui c'est ça que j'ai gardé il faut il faut avoir une certaine distance avec les gens qui vous entourent il y a eu beaucoup de familiarité entre les deux dames qui ne s'entendent pas votre baïresse ou bien votre locataire n'est pas votre ami franchement il faut si vous vous donnez vos pieds au chic vous aurez malheureusement ce genre de résultat et donc moi je dis si les deux femmes s'entendaient quand vous avez corrigé l'enfant la mère de l'enfant aurait dû sortir et dire maman fouette le bien parce que quand moi je fouette il fait comme s'il n'entend pas ce garçon il veut déjà me dépasser mais malheureusement la mère du garçon est restée dans son coin elle a attaché elle a gardé ça et quand le père de votre enfant est revenu aussi à son tour pour gronder c'est là où la dame a explosé vous ne pouvez plus cohabiter ensemble vraiment 15 ans c'est suffisant pour que chacun aille de son côté donc arranger vous c'est pas le chef de quartier qui décide d'abord qui reste chez vous ou pas donc il faut il y a le premier arrangement le premier arrangement commence au bloc le bloc village village gendarmerie parce que lorsque vous arrivez à la minutie de police on demande est-ce que vous avez rencontré le chef de quartier tapons d'accord oui mais monsieur Thomas est-ce qu'il y a si c'est vrai non on présente le procès verbal qui a eu à la chaufferie on dit voici qu'elle était fait on est tombé d'accord ou non le commissariat ou la janvierie vous les écoute on finit de vous récouter vous dites vous êtes on tombe à l'amiable ou pas vous dites non on envoie le dossier devant oui quoi devant je me terreau ce jour sur la question d'un énième financement supplémentaire de 3 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de la boucle de la lait qui est dans ce pays les travaux sur la boucle de la lait qui ont démarré en décembre 2022 2023 et 2024 trois ans rendu au 15 mars 2024 ils étaient réalisés à hauteur de 15,20% essentiellement en octobre 2023 l'entreprise avait déjà consommé 39% des délais confiés de gris à gris parce qu'on aime les gris à gris dans ce pays à Arab comme tracteur pour une durée de 24 mois et un budget prévisionnel de 31 milliards de francs CFA le chantier devrait en principe s'achever en décembre 2024 ce qui pour le moment semble une équation difficile à résoudre en l'espace de 8 mois vu la tâche qui reste à accomplir si les installations situées sur l'emprise venaient à être déplacées le coût global du projet grimperait pour s'établir dans l'ordre de 34 milliards de francs CFA comme pour le paille-pissière il faudrait encore un aménagement de 23 milliards de francs CFA pour déplacer la ligne DN1800 refaire ceci pareil pour la boucle de la déquée il y a encore des infrastructures et des installations situées sur l'emprise qu'il faut absolument déplacer réinstaller réorganiser pour un montant de 3 milliards de francs CFA on rappelle que la boucle de l'allée qui est une promesse politique qui dormait dans les tiroirs depuis de nombreuses années c'est en 2016 qu'un groupe de travail formé par le ministère des travaux publics avait évalué le coût de cette infrastructure routière à 30 milliards de francs CFA mais c'est seulement l'année dernière que le projet a été sorti des tiroirs comment comprendre que le gouvernement et l'entreprise adjudicataire arabe contracteur ne trouvent pas une solution appropriée pour la réhabilitation de la boucle de la déquée après que tous les détestements irrelatifs ont été effectués dans l'exemple comment comprendre qu'on affirme dans les couloirs du ministère des marchés publics que des ressources financières additionnées doivent absolument être mobilisés pour déplacer les installations électriques une nouvelle ligne DNPT 1700 il faut la bouger les installations d'eau il y a le taux qui passe en dessous parce que pour la boucle il y a le taux de camoate qui traverse et tout les installations de télécommunications situées sur la première section échangeant comme le besoin Zamingue où les travaux n'ont pas démarré oui il y a des câbles souterrains qui passent la même télécommunication il faudrait avec les égouts revoir comment on va déplacer ces différentes installations oui il y a aussi le câble des chinois dans l'aménagement et la construction de certains structures ils ont fait passer des câbles souterrains et la fibre non il ne faut pas dire des choses pareilles ça passe il y a beaucoup de choses en dessous de la terre qu'il faut véritablement déplacer pour le nouveau projet 3 milliards de francs c'est fait dans le détail il s'agira de déplacer 34 kilomètres de réseau dans 6 kilomètres de réseau tertiaire du réseau Camoata dans la zone la l'eau ne coule pas il y a le tuyau mais bon là il n'y a pas d'eau on se débrouille là-bas avec les puits et les forages dans la zone mais quand même 704 kilomètres du réseau il faut déplacer c'est bien les réseaux et Néo et Camtel concernent respectivement la base moyenne et haute tension et des réseaux souterrains et aériens de l'avis des experts ils estiment que c'est du faux ils estiment que c'est encore une nouvelle arnaque ils estiment que c'est encore un soupçon d'étournement des derniers publics parce qu'il y a eu des études de faisabilité des calculs ont été faits par rapport à cette boucle d'où viendrait qu'on va encore déplacer 3 milliards espérons que d'ici 17h on va nous dire que les fonds finalement prévus pour les fonds additionnels qu'il fallait sont passés enfin on va nous libérer la boucle de la liquide voilà un nouveau défi pour le gouvernement de mobiliser ces fonds supplémentaires le premier défi étant de solder des décomptes de 6,219 milliards de francs c'est quoi que revendique l'entreprise qui a décidé elle aussi de poser un peu les bras au sol tant que cet argent ne sera pas versé il y a vraiment eu sur le tas une étude de faisabilité qu'on semble ne plus retrouver et donc il faudrait refaire une deuxième étude véritable de faisabilité pour pouvoir boucler définitivement cette boucle de la liquide comment comprendre que le chantier est lancé depuis décembre 2022 sur la deuxième section et qu'est comme le vodoula 43,950 kilomètres et la troisième et que quand on a télés 28,5 kilomètres ne soit pas encore effectif sur le premier linéaire qui part de l'échangeur en quoi le mission à l'échangeur Zamangwe 9,50 kilomètres identifiés comme zone critique savez-vous que la raison est toute simple les réseaux sont difficilement identifiables non rectilignes et les plans de recollement n'ont pas été fournis par les concessionnaires toute chose qui préoccupe est l'entreprise et l'état d'où la raison d'un nouveau rallongement des fonds et des frais 3 milliards de francs CFA pour qu'enfin la boucle soit bouclée dans la Légué j'avais compris quelque chose tu sais de comprendre on n'est pas on a dit que les réseaux sont difficilement identifiables mais c'est 34 kilomètres de Camoate de Camoate voilà les réseaux sont non rectilignes ça veut dire que ce n'est pas des réseaux ça s'épande vous comprenez quelque chose là-dessus ça s'épande donc c'est pas rectiligne donc on a fait des raccordements ça contourne ça tourne ça remonce voilà les plans de recollement parce que pour pouvoir le faire passer de non rectiligne à rectiligne avec des plans de recollement ça n'a pas été fourni donc il faut refaire un autre travail une autre étude de faisabilité afin que la boucle de la ligue soit bouclée donc on étudie la précédente étude de faisabilité c'est depuis 2016 c'est dans le tiroir on a sorti ça en 2020 on a besoin de l'étude on étudie les études ce qui est sûr c'est que tout ça sera livré en 2025 et dans le plan de campagne on va faire le tour on va descendre à Douala pour inaugurer à Douala et à Oyaoune pour inaugurer en consac on va pour inaugurer et vous dire que voilà ce que le renouveau a fait on a gagné un falaise là-bas je vous dis c'est que les experts on dit dans cette zone dans les plans non rectilignes et tout mais force qu'en France on prend les cas en fait pour des comptes si je résume bien bonbonpingan on nous dit qu'en un an on a eu 10% de taux d'avancement de travaux mais que près de 40% du budget ont été consommés je veux je suis pas très doué en maths mais est-ce que c'est logique qu'en un an de travaux on consomme un tiers du budget alors que moins alors que 10% seulement du travail aurait été rendu qu'est-ce que vous savez que certains se rôtiers a abîmé les dents des cadavillards ah bon c'était pas prévu j'avais le goudon c'était pas prévu il y a vos goudons non le type de cailloux que vous voyez là en enfonçant ça plier les dents mais écoutez c'était pas prévu incroyable mais je dis c'était pas prévu il fallait dépanner il fallait dépanner il y a tous des engins des décès de vue ne sont pas faits en aluminium c'est pas fait en papier mâché c'est ce qui a suppris les espèces qui étaient sur le terrain donc vous voulez comprendre comment on a fait pour faire la petite boule donc quelque part dans le Cameroun on a un endroit où les cailloux sont aussi durs que du diamant au point pour détendre les dents de catapia on a les pylons on a les marques de pylons qu'on a utilisé qui sont tombés en panne pour temps neuf c'est tombé en panne le temps est dépanné tout ça a jugé des retards je rappelle que la boucle de la léquier et momopégan la boucle de la léquier c'est l'un des bastions forts du régime en place où pratiquement 60% des grosses têtes de ce pays d'où pratiquement 60% des grosses têtes de ce pays sont originaires donc en 40 ans qu'ils sont là-bas ils ont été incapables de donner la route même à leur département d'origine est-ce qu'on n'est pas face au paradoxe du pays organisateur comme nous disait Charles Attebay absolument mais pour comprendre cet impan de ce qui se passe avec la boucle de la léquier il faut se situer en avril 2006 lorsqu'on sort le point d'achèvement de l'initiative de l'initiative on est sorti je ne sais pas trop oui oui on était sorti on est encore entré dans le statut de pays pauvres et endettés il était question pour l'état du Cameroun de commencer à imaginer ses propres projets et les faire de manière souveraine et on commençait donc à vous parler le budget programme de ci de ça de ça or ils ont oublié les membres du gouvernement ils ont oublié que avant les projets étaient des projets intégrés ça veut dire que pour faire une route du moins un ouvrage n'importe lequel il y a au moins quatre administrations qu'on associe la Sonelle la Sinec Intel Cam que vous appelez le Camtel et le ministère des mines parce que eux non le PTT le PTT également le ministère des mines donc il fallait donc voir chacun vient avec sa carte moi j'ai des canaux des téléphones qui passent moi j'ai les tutos donc c'était généralement on associe même parfois le tourisme parce qu'il pouvait arriver là-bas que le tourisme dit non on découvre tel tel site c'est un patrimoine c'est ce rapport donc qui faisait qui donnait l'orientation et passer du coup de telle manière qu'aucune administration ne vient dire que ah oui mais non attendez si vous m'aviez dit que j'aurais évacué mes lignes de téléphone j'aurais évacué ça maintenant ça ne s'est fait plus ça ne s'est fait plus et c'est cette navigation à vue qui a d'ailleurs amené le chef de l'état l'entrepreneur en chef lui-même à parler des manques de cohésion de l'action gouvernementale mais comment lui qui doit tenir le conseil des ministres parle de manques de cohésion de l'action gouvernementale ça veut dire que la faute lui revient oui la faute lui revient bon maintenant comme il a instruit par délégation des signatures est-ce qu'il ne peut pas contrôler à travers cela d'un deuxièmement la constitution dit que c'est le premier ministre qui met en oeuvre la politique du chef de l'état vous voyez donc lui-même il met le premier ministre en porte-à-faux avec celui qui a la délégation des signatures oui vous verrez désormais le patron de qui à ce moment-là voilà c'est lui le premier ministre qui doit implémenter la politique définie par le chef de l'état le chef de l'état lui il se retire il dit prends mes signatures fais ce que tu veux apprécie les deux personnalités ne travaillent pas de commun d'accord vous voyez donc que les instructions viennent de tout dit pour dire au premier ministre cher ami ne m'envoie plus les propositions même si les DG ont traversé les dates limite je ne veux plus de ça vous vous taisez bon elle vient donc à quoi le premier ministre qui va présenter le programme économique social culturel financier à l'assemblée nationale il est là il va commencer comment c'est lui qui présente ce que vous appelez la loi de finances là qu'est-ce qu'on y met dans la loi de finances comptes d'affectation spéciale pour cette année par exemple c'est 60,6 milliards de francs est-ce que c'est là où on pige ça on essaie à savoir est-ce que ça entre l'angle des dépenses d'investissement de l'état qui sont à 1472 milliards ou alors est-ce qu'on va ouvrir un partenariat avec une banque ou bien ça vient dans les 55 milliards de la présence la publique parce que il y a un train qui est en train là-bas vous voyez quand il y a un flou et cette manière-là ça aboutit à des situations pareilles et on aura on se retrouve face à une sorte de blocus moi je m'interroge encore un peu plus un pas mais là-faut mais on nous dit qu'il faut 3 milliards supplémentaires 3 milliards supplémentaires mais pour faire ce n'est pas définitif c'est la première validation c'est pas définitif je rappelle qu'on nous dit qu'on a utilisé je rappelle qu'on nous dit qu'en l'espace le plus bleu comment on appelle ça l'ouvrage la durée de l'ouvrage devait être de 14 mois 24 24 mois 24 mois donc on a déjà épuisé une année donc la moitié il nous reste un an en un an on a été une fois 8 mois 8 mois parce que ça doit finir en décembre 2024 c'est vrai j'ai pas compté les 4 premiers mois de l'année donc en gros il nous reste 8 mois pour terminer un travail qu'on était dont on était incapable de rendre 40% en plus d'un an et on nous dit qu'il faut de joie il y a je vous ai dit que les dents ont habité les croyances avec vous il y a eu des problèmes d'indemnisation de la population il fallait être amnés parce que dans les endroits on avait compté seulement 5 ossements humains 5 tombes il y a eu plus de tombes il fallait réévaluer la quantité de fruits des arbres fruitiers qu'il y avait sur les tracés et vous voyez que dans la nouvelle non s'il vous plaît soyez sérieux on parle d'un débat dans le déplacer le déplacer de la nouvelle ligne avec les réseaux qu'envoi qui était non rectiligne et tout ça quand il faudra faire le déplacer on va devoir on va devoir indemniser la population parce que ça va non s'il vous plaît écoutez alors arrêtez de nous écouter on va encore déplacer pour occuper les autres personnes sur lesquelles on va procéder aux différentes déviations mais les déviations qui vont être faites pour permettre pendant qu'on achève la dame qu'il faudra faire les dévations qui vont demander encore des abîmements encore des caterpillars c'est pour ça qu'en prévision on a pensé ajouter encore de l'argent où est le mal et ce n'est pas tout ce n'est que 3 milliards parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura encore devant merci monsieur le chargé de la communication du mine je vous dis d'abord ce qu'on a fait pour finir la boucle après la boucle le devant on va vous dire ce qu'il y aura est-ce que le président c'est facile de faire est-ce que la région c'est notre faute c'est qu'on a fait le câble non rectiligne donc quand on faisait le câble on ne savait pas que la route devait passer là-bas un jour il ne savait pas qu'un jour la route elle devait passer là-bas le premier appel pour la présidence de 2015 venu de l'année comme l'appel de 2011 comme l'appel de 2018 donc le président de la République est avec vous je suis un mixeur politique voilà donc je dis ceci Fabien Foumen je rappelle quand même à tous les téléspectateurs et les internautes qui nous suivent qu'on a un ministre du cadastre des affaires foncières qui est originaire de cet endroit et qui est passé maître dans l'art de faire les appels à candidatures et les notions de soutien président de la République sur les attailles à coups les attailles à coups il faut les attailles à l'apporti sur lui et après les créosophes de l'état pour dire que tu vois je vois que toi je me vois ce que maïs il est à ce moment à tirer sur moi ça ce que je suis le seul vrai militant voilà on n'a pas je crois que c'est c'est trop facile de toujours manipuler les camerounais on ne peut pas injecter 3 milliards sur un projet qui n'a jamais aidé un camerounais vraiment pour moi c'est c'est cela pas cela pas le sens je crois qu'en 2023 vous savez que le projet est à 100% déjà entre 15h et aujourd'hui on a pas pu en plus pour ça franchement on a compété à 2% avec l'argent ou sans argent on a pas pu ça c'est qu'on a demandé nous c'est qu'on nous rencontre besoin de pouvoir que l'on est à 100 mais peut-être qu'on a décaissé c'est qu'il fallait quelques milliards un des produits un bon travail ça fait que si on a atteint les 100% logique on a décaissé vous pensez qu'ils ont fait ça c'est depuis il a fallu qu'on parle sur ce plateau pour qu'il y ait vraiment qu'il soit un communiqué c'est pour ça que je me suis en train de vous dire que pour la boucle de l'allée qui a des études qui sont en train d'être fait les premières études de 2016 demander d'autres comptes une compte étude une contre de la une contre étude de la contre étude en 2023 je disais en octobre on était à 39% le projet doit être livré en décembre des heures de mille voilettes pourquoi on va quitter de 39% à 100% dans huit mois durant cette période on pouvait bien accélérer les travaux quand on se retrouve pas les élections qui approchaient on a fait 2% à moins d'un jour je tiens à vous préciser que le cas je vous dis une chose c'est que les études qui ont été faites sur le terrain montrent que le taux d'avancement des travaux c'est de 1% par mois non ce que vous devez savoir c'est que vous avez eu l'exemple pendant la canne où l'état mobiliser tous les moyens les ressources nécessaires pour qu'on puisse avoir la canne le jour dit on a vu la route 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 on reste dans le délai on peut atteindre mais après ça va encore se fissurer les gens de la lait qui vont barrer la route et on va encore dire qu'il y avait quoi avoir c'est ça donc vous avez vu la route de limbé c'est qu'il arrive à la route de limbé c'est qu'il n'y a pas d'urgence l'accélération ça va se faire puisque je peux vous dire que si d'après ce qu'on raconte là le chef de l'état pour ouvrir sa campagne là-bas et ça veut l'assurer au niveau de l'année qu'on va installer il est l'occurre à qui il est l'habitude d'aller on est parti faire la balle à l'image vous avez vu partage de tuer tuer déjà pour aller la route passe là où les gens prennent avant le bach là où les gens prenaient le bach il y avait des actions il y avait comment prendre en 2021 dans les inaugurations ne vous dérangez pas donc il y aura une accélération le mandat des inaugurations voilà ça sera le temps des inaugurations en ce moment ça devient un projet de 2007-2027 en attendant souffrir déjà qu'il y ait 3 milliards de francs c'est pas environ qu'on va décaisser pour boucler la boucle 3 milliards n'ont pas suffi pour finir c'est une spécialité camerounaise incapable de rendre ne serait-ce que 10-15% du taux de travaux on a déjà consommé plus de la moitié du temps on a consommé environ un tiers vous prenez bientôt les deux tiers du budget on nous dit qu'il faut plus d'argent on n'a pas prévu enfin on nous a pas en compte ici on va repousser la date d'inauguration de la route il nous reste 8 mois et on a des ministres du cadastre de haut commis de l'état il y a un ministre là dont je vais taire le nom il est proche à la présidence il est proche de la présidence il est là-bas il se reconnaît l'homme qui ne se soumet jamais oui 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 l'homme qui ne se soumet jamais il a un don il a un don mais il ne se soumet jamais voilà il est aussi là dedans il fait les appels et vous vous retrouvez avec une l'équipe qui n'a pas de route tout comme une ville d'Ebolova un sud Cameroun enclavé et on se retrouve à ce que charlatébaïenne appelait le paradoxe du pays organisateur on marque une courte pause et on revient merci 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 merci